Essentiellement, je fais le travail de répétition de ce que le professeur veut dire et répéter. Ici, Olivier souhaite faire une présentation. Il me charge d'introduire de quoi il s'agit. D'ailleurs, c'est exactement mon travail. Soulager les professeurs dans leur expérience d'enseignement. En effet, je peux répéter aux apprenants des centaines de fois des règles de grammaire, des conjugaisons, des listes de mots classés par genre, les verbes classés par groupe à répéter. Je peux aussi expliquer le fonctionnement de la 3D. Je peux me déplacer dans un espace, je peux exister dans plusieurs espaces. J'ai le nom, choisi par le prof. Une école virtuelle en trois dimensions, qu'est-ce que c'est ? C'est différent d'une classe présentielle que vous avez connue, il y a un an, dans les locaux de la cité. C'est très différent de l'enseignement sur Microsoft Team. Mais l'école de la cité 3D intègre, comme vous le savez peut-être déjà, tous les éléments que vous trouvez déjà dans Microsoft Team. Quand on est dans la 3D, on a toujours accès. En permanence, depuis l'intérieur, ou bien évidemment depuis votre ordinateur, à Microsoft. La 3D apporte un grand nombre de choses, Olivier pourra détailler. Il répondra aussi à vos questions. Je laisse la parole à Ben numéro 2. Cliquez sur 2 Ben. Nous avons déjà préparé des vidéos pour expliquer en détail comment utiliser la 3D sur le plan technique. Ces vidéos sont simples. Toutes ces vidéos vous seront envoyées. Toutes seront disponibles dans Microsoft Team. Et ce, à l'intérieur des espaces choisis par le professeur. Nous avons aussi créé un magazine. Qui est mis à jour en permanence. A chaque instant ce magazine présente dans la 3D. L'état d'avancement du projet. Les nouvelles créations. Mais aussi, présente les besoins et souhaits qu'un professeur peut vouloir. Par exemple, une expérience 3D spécifique. Une catégorie d'événements. De scénarios. Dans un environnement spécifique. Même pour des thèmes utilisés pendant une semaine ou peut-être plusieurs jours. L'éditeur se chargera de créer. A l'avance. Bien sûr. Les éléments d'environnement dont vous avez besoin. Pour vivre avec vos apprenants des expériences vivantes. Exactement comme si vous découvriez la langue française tout en vivant une expérience. Lors d'un voyage. Pendant une visite de musée. Une visite d'un magasin. Dans un laboratoire. Ou un espace professionnel. Il y a déjà une quarantaine d'environnements disponibles. Ils seront présentés sous forme de listes et de possibles liens avec certains O. F. Afin de vous aider ou pour les utiliser au bon moment. Vous trouverez bien sur des salles de classe pour chaque professeur. Avec ces ressources. L'élève et le professeur se trouvent entourés des outils ressources dont ils ont besoin. Très visibles. Pour y penser. Très accessibles. Efficaces et rapides. Comment utiliser la 3D ? Pour cela. Je laisse la parole à 3Mireille. C'est beaucoup plus facile que les ressources intégrées dans Microsoft Team. Parce que les ressources 3D sont. Tout simplement. Visibles physiquement. Si je puis dire. Le matériel est sous les yeux des étudiants et des professeurs. La grande nouveauté. C'est comment enseigner dans la 3D. Pour ceux qui connaissent l'enseignement aux enfants des écoles Montessori. Et surtout des écoles Freinet. Vous connaissez l'enseignement à partir de l'expérience. Les enfants sont peut-être plus disponibles que les adultes. Dans ce type d'école. Les enfants découvrent. Avec bonheur comment structurer. Créer ce même les ressources. Ce dont ils ont besoin. Que ce soit en mathématiques. En sciences naturelles. En littérature. L'enfant part d'une réalité qu'il découvre. Qu'il invente et structure. Mais ceci est beaucoup plus difficile avec les adultes. Qui n'ont pas eu l'habitude d'être créatifs. D'être autonomes. D'être responsables de leur formation. Dès l'enfance. L'immersion dans la réalité. Pour apprendre une langue. N'est pas aussi simple pour les adultes. Certains de nos apprenants ont vécu en immersion du français. Soit à l'école. Soit dans la famille. Ils ont parfois appris des éléments de langue. Avec certains anglicismes. Ou défauts parfois ancrés. Et difficiles à corriger. Il peut y avoir de la difficulté à enseigner. Dans un univers de créativité. Les ressources militaires NP. Ou bien les ressources civiles O. F. Nous sommes déjà tous confrontés à cette réalité. Comment intégrer encore les O. F. Les PDF. Les copies papier. Dans le modèle d'enseignement de 2021. Comment l'utiliser de manière agréable et efficace sur Microsoft Team. Comment utiliser le matériel ancien dans un univers nouveau. Pour y répondre. Je laisse la parole à 4 Véronica. Dans la 3D l'enseignement peut plus facilement être réinventé. Tout en suivant une structure ancienne. On peut réinventer des outils d'intégration de la langue. Pour l'apprenant. En continuant d'utiliser le matériel existant. Olivier pourra vous expliquer. En détail. Les différentes utilisations des matériels existants et de la nouveauté. Il le vit aussi. Avec ses apprenants. On peut intégrer de nombreuses visites 3D. Qui correspondent au thème des O. F. Les expériences créées ressemblent à la vie quotidienne d'un employé. D'un fonctionnaire sur son lieu de travail. On peut ainsi profiter de l'aspect réaliste. Des attitudes. Des fonctions. Des tâches de l'employé dans son univers professionnel. Parce qu'on a déjà commencé à les mettre en place. On peut en inventer. En profitant de votre créativité de professeur. Et de votre imagination. Pour l'instant nous n'avons qu'un seul éditeur. Mais il peut faire ce travail pour vous. Les apprenants. Progressivement. S'habitue à utiliser les expériences. Comme moyen de mémoriser. De répéter. D'intégrer. Comme dans une expérience d'immersion dans une nouvelle langue. L'éditeur pourra. Bien évidemment. Vous recevoir individuellement. Pour comprendre ou affiner vos besoins. Orienter vos utilisations. Modifier les choses qui existent déjà. Vous envoyer tous les liens qui pourront être introduits dans vos planifications. Il y a des espaces pour de simples expériences à vivre. Dans ces lieux. Le professeur fait parler les élèves à partir de cet univers habité par des robots. Les environnements peuvent correspondre à plusieurs fonctions langagières adaptées à des niveaux. Variés. Chaque professeur peut. A tout moment. Se familiariser avec ses environnements en les visitant tout seul. Avant de préparer sa planification. Je laisse la parole à 5 Michel. L'éditeur peut vous orienter à tout moment. Mais vous vous familiariserez très vite avec les utilisations possibles. Par exemple. Si vous allez au cinéma avec les apprenants. Dans cet espace. Vous pouvez rester après le film. Pour faire un débat sur le thème du documentaire. Comme si vous étiez allé. Avec vos apprenants au cinéma. Pour voir un film en français. Et si vous allez au théâtre. Pour créer vous-même une scène de théâtre. Il s'agit de prévoir une rédaction de texte. Ou une improvisation. Ce théâtre peut être un lieu de répétition. Cela peut être un lieu de présentation à d'autres classes. Le thème et le sujet peuvent être choisis par les apprenants. A l'avance. Une rencontre avec Olivier pourra vous aider à trouver les pistes possibles de l'intégration. Nous vivons actuellement sur Microsoft Team tous les jours. 4 heures voire 6 heures par jour. Avec nos apprenants. Un peu d'oxygène dans la journée peut changer beaucoup de choses. Dans l'approche et la respiration mentale du groupe. Mais ce n'est pas que de l'oxygène. Ce n'est pas qu'une distraction. C'est intégrer différemment des contenus. Et parce qu'ils sont dans un environnement identique à l'univers réel de travail du fonctionnaire. Il est plus facilement intégrable et transférable, compréhensible et reproductible. L'enseignement est passé de la tradition orale à la médiation par le texte. Ensuite à la médiation par la photo noir et blanc. Ou le dessin. Puis, dans les années 1950 à 1960. L'utilisation des photos langage en couleur est arrivée. Puis, dans les années 1970 à 1980. L'enseignement a utilisé les vidéos, les CD-ROM, les films. Enfin, nous sommes passés au matériel que vous connaissez à l'intérieur de la fonction publique. Par exemple, les photos langage. Parfois en couleur. Utilisés pour faire parler les élèves. Les fichiers audio aussi sont très présents dans nos classes. Tout ceci évolue pour atteindre les apprenants vivant dans une culture où les médias influencent. Fortement nos modes de perception. Je laisse la parole à 6-Vincent. Tout cela existe dans la 3D. Auquel s'ajoutent des expériences similaires à l'expérience de notre réalité humaine. Dans une maison, un village, une rue, dans un atelier, dans l'univers de travail professionnel. Le professeur pourra l'utiliser de manière vivante. Mais cette fois-ci l'univers lui-même est stimulant pour elle, apprenant. J'ajouterai que les nombreux robots soulagent le professeur. Car dans beaucoup de cas, l'étudiant est stimulé et confronté. Non pas au professeur qu'il voit en vidéo sur son écran d'ordinateur. Il est vraiment face à plusieurs robots qui sont en train de parler entre eux. Ou qui lui posent des questions. Qu'il invite à faire telle ou telle chose, à se déplacer, pour d'autres activités. Cette interactivité est extrêmement intéressante et son exploitation facile. Intuitive. Le prof voit les visages des apprenants dans l'espace. Soit sur les écrans disposés, soit au-dessus de la tête de chaque apprenant avatar. Ce qui est pour beaucoup de raisons fondamentales. Voilà. Olivier pourra peut-être expliquer mieux encore. Je vous laisse continuer la présentation, et poser des questions. Merci et à très bientôt. Merci.